Le procès en destitution de Dilma Rousseff s'est ouvert jeudi. Les sénateurs doivent décider si elle est responsable ou non de maquillage de compte public. Mardi ou mercredi, ils procéderont au vote une majorité des deux tiers est requise. L'analyse d'un expert brésilien des sciences politiques. Je pense qu'elle a zéro chance de revenir. Il y a déjà eu trois votes au Sénat. Et à chaque fois, plus des deux tiers étaient contre elle. On attend qu'elle ait plus de 60 votes contre elle. Pour la destitution, c'est ce qui est requis, 54 votes. Et rien ne laisse penser que des sénateurs changeront d'avis. En cas de destitution de Dilma Rousseff, ce sera l'actuel président par intérim qui prendra le pouvoir jusqu'en 2018 et mettra ainsi fin 13 ans de gouvernement du Parti des travailleurs. Le PT en tant que parti n'est pas détruit, mais est très abîmé. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'il va largement s'incliner lors des municipales d'octobre. Il risque de beaucoup souffrir dans les années à venir. On ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Pour l'élection présidentielle de 2018, ils n'ont pas d'autre candidat que Lula. La phase finale de la procédure de destitution à l'encontre de Dilma Rousseff doit durer environ 5 jours. Sauf rebondissement de dernière minute, le sort de la présidente est déjà scellé. Pierre Loduf, Euronews, Brasilia. Sous-titrage Société Radio-Canada